Bonjour à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode de Star Wars, le réveil de la force. Donc, logiquement, cette fois, je ne devrais plus avoir de soucis de droit d'auteur pour YouTube. Ça devrait le faire. J'ai passé la zone qui pose soucis, c'est-à-dire le petit générique qui lance le niveau avec la musique qu'on connaît tous. Logiquement, il sera visible aussi sur mobile et ça, c'est cool. Bon. Oh, sympa les robots. Ah, c'est quoi ça ? Ok, il faut que je les liquide, ces bidules-là. Donc, il m'en manque encore. Ah ouais, Finn, il en a eu un. Je ne sais pas si ça ne va pas poser problème pour moi. Alors, ça c'est quoi ? Faux qui ? Un des extraterrestres. Alors, ces bidules au mur, est-ce qu'on peut les... Oui ! Ce n'est pas un truc de collection, ok. Là, il faut ma bébête, mais je ne l'ai pas là. Bon, il n'y a plus les petites bestioles, j'espère qu'il y en aura d'autres après, parce que... C'est pour avoir un mini-kit, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ouais. Alors, pour rappel, par rapport au film, c'est quand on est censé aller voir l'espèce de mini-alien avec des grosses lunettes. On dirait qu'un gros alien barre la porte. Votre avis, je le réveille ? Fais-toi plaisir. Quoique, tu tiens vraiment à tes bras. Ah, un truc à construire. Oh, ce n'est pas un mini-kit, ça ? Non, non, pas de suite, ça. Ah bah si, c'est un mini-kit. Easy. C'est ce que je disais la dernière fois, dans les jeux Lego, il faut vraiment tout défoncer, pour être sûr de ne pas passer à côté d'un truc. Là déjà, on ne peut pas le détruire. Ah, pourtant il y a un mur d'escalade derrière. Est-ce que Ray, elle peut grimper quand même ? Est-ce qu'elle peut grimper quand même ? Non. On ne peut pas le détruire, peut-être après ? Alors... Non, d'abord on va tout défoncer. Il y a un mini-kit là-haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop, là on le voit bien. Je ne sais pas trop comment on fait pour aller là-haut. Il ronfle sévère, petit père là-haut. Ah, j'ai un pistolet maintenant. Ah oui, c'est ça qu'il lui a donné tout à l'heure. Ok. Ça cette fois-ci, je ne peux pas le viser. C'est une excité de gâchette. Ah, ah, ben voilà les bestioles qui me manquaient. Ah, il n'y a plus qu'une. Donc celle-ci. Et ça m'amène quoi ? Un mini-kit ? Je n'ai pas vu. Je l'ai défoncé. Alors. Ça, est-ce qu'on peut le défoncer ? Non. Est-ce qu'on peut monter au mieux ? Non. Ah, il y a bien un petit-monter. Ah, il y a un mini-kit là-haut. Ici, de ce côté. C'est bizarre la flotte, là. Bon. On va... On va faire ça. De manière, il n'y a pas tellement de choix. Bon, je suppose que c'est ce bidule qu'il faut défoncer. Hum, du coup... Ah, il y a plusieurs trucs à construire. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on me propose ? Ça, ça... Non. On va commencer par celui-là. Je pense que ça va me donner peut-être accès au... Au mini-kit, ce truc-là. Ça va détruire l'arbre. Ok. Ok. Alors, ensuite... C'est tout ce que ça propose. Et ça... Quoi ? Rien de tel qu'un Gédon en pleine face pour se réveiller. Ouais. On ne va pas le faire de suite, du coup. Parce que je pense que je vais trop avancer. Oh, il y a plein de pièces, là, sur Sumer. Ok, un mini-kit. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ça, ça permet de construire un autre truc. Mais clairement, on ne peut pas sauter jusqu'à là-bas. Petite mer. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dedans ? Ok. Bon. Alors. D'accord. D'accord. Donc, ça... Ok. Sinon, ça n'aurait pas marché. Mais alors, par contre... Ça, comment je fais pour y grimper ? Je ne sais pas. Eh, il y a comme un truc qui me bloque. C'est comme s'il y avait toujours le... L'espèce de tour, on dirait. De l'électricité avec de l'eau, c'est logique. Ah, pas content. On m'a réveillé. Ouais, d'accord. Ah, le vieux truc. Je pensais qu'on allait le combattre, quand même. Ah, c'est lui, le monstre qu'il ne faut pas regarder dans le film. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça clignote encore. Alors, attends. On va être sûr qu'on ne peut pas construire autre chose. Non. C'est l'est-ce que c'est deux choix-là ? Il n'y a pas un autre choix. Non, il n'y a que ces deux. Je ne vois pas du tout comment on peut faire pour monter pour ces deux mini-kits. Est-ce que ces bidules, on peut les attraper ? Non. Et puis, je ne vois pas de truc où il y aurait un pouvoir que je n'ai pas. Ah, moi, est-ce qu'il y en a un qui vole ? Là, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a un personnage qui vole dans le truc. On ne peut pas viser dessus. Une fois là où, on ne peut pas sauter là. Bon, mais ce n'est pas grave. De toute manière, je regarderai des solus pour voir parce qu'il y a des gros mystères quand même. La petite taverne a donc l'extraterrestre avec les grosses lunettes. Dont je ne me rappelle plus le nom. Ah, elle est bien faite. Ouais, elle était grillée. Oh, ce n'est pas cette voix qu'elle avait dans le film. J'aimerais que tu transmettes ce droïde à Leïa. Non. Il y a beaucoup trop longtemps que tu as déserté la lutte. Vous parlez quelle lutte ? Contre le côté obscur. À travers les âges, j'ai vu le mal prendre de nombreuses formes. Les Sith, l'Empire. Aujourd'hui, c'est le premier ordre. Il n'y a pas de combat contre le premier ordre. Où il est perdu d'avance. Il faut tous nous en fuir. Tu vois, c'est de là. Moyen en travail. Ils te transporteront à la bordure. Et là, tu pourras disparaître. Je ne suis pas dans la résistance. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Ouais, ça c'est les personnages qui les balancent. Sur le canapé. Ouais, bonjour. Donc, il faut aller voir. Le petit bonhomme rouge qui nous a dit coucou. Il faut récupérer une tasse. Et du poulet. Ouais. J'ai une idée. Ah. Comment on peut faire ? On va aller attraper cette pièce là-haut. Ah, ils ne sont pas contents eux. Je veux juste la pièce moi. Voilà, c'est bon. Allez. On commence à défoncer un petit peu pour avoir des pièces. Et à être véritable Jedi. D'aïe. Ah, merde. Bon, ben voilà. Ah, par contre, contrairement aux autres Lego, il ne faut pas se louper en tapant. Parce que, direct, ça part en cacahuètes. Ouais, voilà. Typiquement. C'est bon, c'est bon, les gars. Hein, je ne l'ai pas fait exprès. Alors. Là, il n'y a rien. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut détruire. Ça, oui. Ouais, bonjour à toi aussi. D'accord, on lui dira. Ah, de tirer. T'es tout prêt. Alors là, c'est bon. Ah, le poulet, il est là. Est-ce qu'il faut le viser ? Non. Hum, hum. Hum, ok. Ça va sûrement révéler un truc. Mais alors, je pense que c'est dans le coin. Voilà. Ça va être pour bébé, oui, de ça. Hum. Logique. Logique, logique. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire avec ce truc ? Donc, on a deux constructions qui s'affichent. Donc, on va commencer par celle de là-bas. Parce que je suppose que c'est pour rattraper la pièce. Non, il me faut bébé 8, s'il te plaît. Merci. Ah non, pas forcément bébé 8. Voilà. Hop. Bon, une construction, vrai que pour ça, ça m'étonne. Mais bon. Et là, ça va te faire cuire le poulet ? Il y a un nounours, je ne l'avais pas vu. D'accord. Comme ça, ils sont occupés et on va pouvoir passer, donc. Ok. Bon. Easy win. Il est au bonhomme rouge. Ah, il y a cuit. Ok. Ouais, on comprend tout ce que tu dis. Ah, d'accord. Ok. Bon. Ah, mais attends, c'est quoi l'on mettrai ? Je suis très mauvaise en tirant, on vous a remarqué. Bon, il laisse quand même du... D'accord, je veux bien vous suivre. Ok. Bon, bah ça, c'était pas bien compliqué au final. Parce que moi, mauvaise au tir comme je suis, pourtant, j'ai réussi. Alors, a priori, il faut défoncer la table. On va ramasser toutes les pièces. Il va y avoir des trucs intéressants dans le coin. Ça, là. Arrête de tirer. Allez, bing. Pousse-toi. T'as pas remarqué que tu me gênes ? À la limite, tu as réglé le problème en disant directement. Ok, il y a un truc qui donne l'autre pain. D'accord. Euh... Est-ce que je peux défoncer l'article ? Non. Ouais. Faut que j'ai défoncer l'article. Il y en a un qui a un rire dégueulasse. Ok, on peut pas se protéger de ces bidules, là. Est-ce qu'on peut monter, là ? Ah. Ok. Eh, j'ai bien avancé dans les pièces, là. Ah, c'est eux qui rigolent comme des idiots. Ah, j'ai cru voir une petite pièce bleue. Voilà. Ah. Donc, a priori, je dois réparer la machine à café. Ah, ça passe derrière. Est-ce que je peux y aller, moi aussi ? En passant par là. Bon. Tu as des problèmes avec ta machine à café ? Euh... Est-ce que je peux monter par-dessus ? Ok. Mais pourtant, il y a des trucs derrière où je peux... Il y a un truc qui clignote. Ah oui, d'accord. Va falloir que j'ouvre pour que BB-8 puisse rentrer. D'accord. Alors, il y a une construction, là. Je vois pas la deuxième. Là-haut. Non, il faut d'abord que BB-8 puisse rentrer. Petit trait avec ton joli bâton. Ah, il pousse-toi. Ouais. BB-8. Non, BB-8. Voilà, merci. Merci. Alors. On va ramasser tout ça. Ah, une petite pièce bleue. On a peut-être une dans l'autre coin. Alors. Orienter L pour contrôler le curseur et appuyer sur X pour interagir avec la machine. Qu'est-ce qu'il veut. Ah, d'accord. C'est les petites valves. Je sais pas où est-ce qu'il faut qu'il aille exactement. Ça fait un bruit dégueulasse. Ils sont sérieux. Arrêtez là ! Arrêtez là ! Ah, c'est le pompon ! Ah, maintenant, elle a une volonté propre ! La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'une machine à café intelligente. Déjà que le vide d'ordure fait preuve d'insolence. Mais qu'est-ce que... Eh, c'est réparé ! Ouais, elle parle comme une... Les autres vivent toujours par se réparer d'elles-mêmes quand on les ignore suffisamment longtemps. Venez passer commande, tout le monde ! Ok, tout ça pour une tasse de café, quoi. Ok. Plus accrochement au café. Je suis à une minute près. Qui est cette fille ? Petite cinématique. Je vous avais bien reconnu. Ferme cette porte ! T'es un courant d'air ! Elle marche comme ça. C'est trop chaud, maintenant ! Ouvre une fenêtre ! Pauvre droïde ! Ah, elle marche comme ça ! T'es trop lente, là ! Ah, moi ça ! Les pièces vont dépasser ! Ah, moi, j'ai eu chaud ! Ah, elle marche comme ça ! Ah, je vois un truc qui brille, là ! Ah, le mini-kit planqué ! Ah, oui, c'est quand elle est dans le couloir et qu'elle découvre le sabre de Skywalker ! D'accord. Oh, bazar. Oh, bazar. Est-ce que tu roules plus vite, toi ? Oh, bon. Je vous laisse les peureux tous les deux. Donne-moi toutes les pièces. Oh, là, là, je suis envahie de pièces ! On va tout défoncer, comme ça, on y verra plus clair. Ah, c'est vrai qu'ils ont l'air menaçants, ce n'est-ce qu'il y a dit. Elle rate ça. Ah, il y a des toiles de l'araignée. Et en général... Ah. Ok. J'en ai pas vu tout à l'heure. Je vais quand même remonter. On va être sûr ? Non. Donc, l'étoile d'araignée. Mais c'est souvent, ça, dans les Lego, l'étoile d'araignée qu'il faut... Euh... Ok. Ça fait rien du tout. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a enlevé la musique ! Du coup, j'en sais rien. Ça fait peut-être un truc. Bon, mais si vous savez à quoi ça sert, dites-le en commentaire. Parce que là, j'avoue, je sais pas du tout. Par contre, où il brille, lui ? Euh... Bon. Bizarre. Que ça serve à rien. Bien sûr, c'est pour... Ouais. Ah, attends, dis-toi de l'araignée là-haut. Ça, je pense que c'est pour ouvrir, pour que bébé 8 puisse passer. Voilà. Fin de mystère. Voilà. Donc, du coup, je suppose que la deuxième construction... C'est pour bébé 8. Il nous ouvre la porte. Est-ce que tu peux ouvrir ta porte ? Ah, il y en a un troisième. Ok. On la reprendrait. Y'avait pas une toile d'araignée là ? J'aurais loupé. Oh, quand même, c'est un mystère, ça. On peut pas interagir avec les vidules. Ah, mais comme j'ai coupé la musique pour que ça passe sur YouTube, du coup, je sais pas du tout si ça a joué un truc ou quoi. Pfff... Je ne sais pas. Ça doit avoir son intérêt quelque part, mais alors... Pour l'instant, je ne sais pas. Alors... Y'a pas d'autre toile d'araignée. D'autres vieux droïdes. Pas question de faire demi-tour. T'as peur ? Oh, tout ce qu'on me fait, je changerais bien d'avis. Oh la vache ! Attends, je vais être sûr qu'on n'ouvre rien. Bon, il doit y avoir forcément une toile d'araignée dans le coin, il faut juste que je la trouve. Ah bah non. Ah, par là, on peut pas y aller ? Non. Y'a pas de toile d'araignée ? Oui, il m'en manque. Je crois qu'il m'en manque une. Euh... Y'a ça à défoncer là, derrière. Ces statues ne sont pas là par hasard. Eh oui. Qu'est-ce que ça fait, à ton avis ? Qu'est-ce que ça fait, à ton avis ? On va refaire. Hum, d'accord. Regarde, on... Donc celui-là, il faut plus qu'il bouge. On va prendre... On va prendre... Qu'est-ce que tu fous, BB-8 ? Ah bah voilà. Tout simplement. Ah ! Petite pièce bleue cachée... Y'a la petite coquille... Ah ! Oh ! Y'a plus ? Y'a pas de toile d'araignée, j'ai regardé. Ouais, on va y avancer. Ah ! Ah non, il m'en manque deux encore. Enfin, plus qu'une, mais non. Ah, la voilà. Et voilà. Clairement, il faut la force. Et moi, je l'ai toujours pas. Ah ! Donc... Un cœur. Ah, intéressant. Donc j'ai plus à chercher l'étoile d'araignée. Super, déjà. Voilà. Il faut plein de mini-kits. Je pense qu'il faut la force pour les libérer. Hum. La petite lumière jaune, on peut ou pas ? Ouais. D'accord. Mais ça fait pas partie des collections, ça a fait, oui, il faut le défoncer. Ok, super, véritable Jedi. Tiens, là il va falloir qu'elle saute. Ok, on va voir BB8 ce que ça fait, on va peut-être l'envoyer en l'air. Pourquoi Y ? Bon, alors ça propose quoi comme construction ? En face ou là ? Donc on va commencer le plus proche. Ah, il a tiré ? Ah si. D'accord, il faut que j'aille le placer là ou là. Très bien. Ça correspond bien. Ah non, on va défoncer ça. Ah, il y a une autre construction ici. Ah non. Ah non. Oh Arrière au bandit Ok et pourquoi elle s'est pas accrochée oh ça va me saouler ça ah mais oui mais il y a une mais quelle cruche c'est vrai qu'elle a ouvert ça mais tu t'accroches oui ok oh non 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 Pas douée la fille Ok ça accroche d'abord Oh mais elle est nulle Attends je suis sûre que j'ai loupé un truc en fait C'est pour ça que j'ai du mal Et là du coup est ce que ça va pas tout changer Mais pourquoi elle s'accroche pas ? Je ne comprends pas Et bé Oh je sais pas si y'a pas un gros bug Ah non j'aurais pas dû construire le bidule Flûte Attends est-ce que je peux le détruire ? Ah ben non c'est vrai Ah crotte J'étais bien partie pourtant Eh je te dis de monter là-haut Je te dis pas où Qu'est-ce que ? Ah, mais enfin On va monter jusqu'en haut pour être tranquille Heureusement qu'il colle des échelles Parce que sinon je crois que je vais répéter une durée Ok Eh on y arrive Elle va tomber Ouais on m'en parle plus Et bah ce fut laborieux Mazette Et du coup je suppose que ça maintenant il faut le mettre là Ça devrait être bon bébé 8 Ok Mais alors comment on ouvre ça ? Pourquoi Y ? Pourquoi Y ? Qu'est-ce que je le mette ? Ah je peux plus le démonter Y Alors là je suis perdu T'as une idée ? Je peux plus démonter ce que j'ai installé là Donc c'est que c'est bon Non elle a pas de grappa Faut qu'elle mette son bateau Hein ? Non c'est comme ça que je suis montée en fait Non c'est comme ça que je suis montée en fait Le bébé 8 retourne-y je pense Alors pourquoi ? Oh ! Oh la 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 quelle galère Pourquoi elle lâche tout ? Est-ce qu'il faut quand même mettre son bâton là ? Mais comment ? Le truc c'est que ça Tant que j'ai pas compris On va pas avancer quoi Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose là ? C'est par là où on est arrivé Alors là Ma zette Je sais pas Direct il me dit Y Je peux pas viser tout de suite Ah y'a bien un truc à faire avec le truc rouge Non Non mais pourquoi elle lâche ? En plus je peux plus faire autrement quoi Ah la la J'sais pas Elle a lâché C'était juste ça Non mais sérieux On touche au but Quel qu'il soit Franchement Tu t'es compliquée la vie Ma petite ray Dans le film C'est quand même plus simple C'est quand elle va dans la cave tu sais C'est quand elle va dans la cave tu sais Tais-toi Tais-toi Chut Silence On est vraiment bien chez soi Disons un quart de portion Ouais Je me souvenais pas qu'à rêver tout ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sabre laser appartenait à Luke Et avant lui à son père Et maintenant Ray Il t'a choisi à ton tour Il faut que je reparte sur Jakku Ma chère enfant Je le vois dans tes yeux Ce qui te manque tant On n'est pas derrière toi Il est à venir Le sabre Prends-le Jamais plus je n'y toucherai Je n'ai rien à voir avec ça Il parle du sabre mais on le voit pas On voit qu'elle le voit dans le truc Et qu'elle le touche Dans le coffre et qu'elle le touche Mais après Elle a plus dans les mains Elle a l'extraterrestre à lunettes Elle ne l'a même pas non plus N'importe quoi Se soumettront au premier ordre Oui toi t'es un énervé Ça on sait Ah les lunettes 3D Ah carrément Dans le film c'est un seul J'ai le planète Là ils ont défoncé je sais pas combien Bon bah voilà pour ce niveau Grosse galère à la fin Mais bon Alors je suis un véritable Jedi Ouais J'ai pas mal de mini-kits Ah ouais j'ai pas trouvé le cube Tiens J'ai du mal à observer Ouais peut-être 5 mini-kits Je crois que c'est mon maxi Jusqu'ici Ouais parce qu'il y a Beaucoup de personnages Il y a beaucoup de vaisseaux aussi Et là ouais J'en débloque quelques-uns Des pas mal Mais bon Ah même tu gagnes Ré quand elle est petite Eh bah ça en fait un paquet De personnages déverrouillés Pour un seul niveau ça Ok Ah bah super Eh bien Je vais stopper là Le direct Et la vidéo Pour ceux qui la verront Sur Sur Youtube Et je vous dis A très bientôt Dans la nouvelle vidéo Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada